Bonjour, nous voici de retour sur le stand de tir de la Canourgue avec une arme que nous avons attendue depuis très longtemps. Je veux parler de la carabine Iris mise au point par Fabarm, c'est-à-dire que c'est une extrapolation des carabines voaires d'origine autrichienne et des modèles Richter ou LBV, ça dépend des appellations. Et la maison Fabarm, qui est spécialisée dans l'arme lisse et dans l'arme basculante, s'est dit qu'elle pourrait présenter également une carabine. Et en présentant une carabine, ils ont voulu faire très très chouette. Alors c'est sûr qu'ils ont mis du temps pour faire en sorte que cette arme soit présentable, qu'elle soit performante et en s'inspirant d'un système qui a fait ses preuves. Alors on a une canonnerie alors qui est chambrée en 300 Bluchester Magnum, un canon de 56 cm, alors j'aurais préféré 61, mais bon ça c'est à la demande des gens. Nous avons une arme qui est équipée d'une superbe culasse que l'on verra, on verra les gros plans après, qui est une culasse démontable. On enlève la tête quand on change de calibre, on peut changer de canon aussi très facilement en enlevant le devant grâce à deux vis qui sont juste là-dessous. On a également un chargeur, un chargeur amovible qui contient trois cartouches mais il faut vraiment pousser pour les rentrer. Il faut qu'ils soient un petit peu plus largement dimensionné, mais enfin bon ça c'est dans le domaine du détail, plus une cartouche en la chambre, ça va nous faire quatre tirs en autonomie. On a une carabine qui a quand même la particularité aussi, c'est d'avoir un système d'armement alors séparé. Il y en a certaines, c'est sur le col de crosse, ben eux c'est directement sur la culasse, voilà. Et quand on l'a mis dans cette position là, on ne fait plus rien, on n'ouvre plus rien, on ne fait plus rien. Alors que là, voilà, le coupard. Bon c'est une arme qui est toute neuve, j'ai même pas tiré encore avec. Elle est équipée cette carabine d'une lunette Caps. Alors c'est une lunette fabriquée à Veslar en Allemagne. Bon c'est une lunette vraiment de bonne performance avec un grossissement variable qui va de 2,5 à 10 et un objectif de 56 qui peut être illuminé. On a donc une belle arme, quelque chose de sympathique, que nous allons mettre sur le chevalet de tir et on va déjà dégrossir le réglage à distance de 50 mètres parce que, comme je vous le dis, je viens de la sortir du carton. La lunette aussi, je l'ai réajustée pour la mettre parfaitement bien d'aplomb. Et bien on va voir maintenant ce qu'elle dit. Et le 300 Winchester Magnum, on va voir aussi ce qu'il nous raconte aux différentes distances. A tout de suite. Eh bien, me voici opérationnel avec cette carabine Iris. Et on va dégrossir le réglage de la lunette à la distance de 50 mètres. Alors on va utiliser deux sortes de munitions. Donc une 300 Winchester Magnum GECO, distribuée par Roy Gamotech, avec une balle de 170 grains, donc de 11 grammes. C'est une balle demi-blindée, très classique. Peut-être plus ou moins ronde. Bon, qui va être adaptée à la battue, quoi. Alors, même si on n'est qu'à 50 mètres, je vais mettre quand même le grossissement de 10, de façon à avoir le maximum de précision dans le tir, parce que je ne la connais pas. Je ne connais pas le lâcher. Je ne connais rien du tout. Donc déjà, sur cette lunette-là, on a un réticule qui est variant, c'est-à-dire que les barres sur les côtés, les deux barres horizontales et la barre verticale inférieure, grossissent en même temps que le grossissement. Et au milieu, entre les deux, nous avons un petit point noir qui s'illumine, mais là, ce n'est pas du tout nécessaire. Et on va essayer de voir, de bien nous caler. Alors, de chez, il n'y a pas de stécher, a priori, hein. C'est déjà pas mal, hein. Alors, la particularité qu'il y a avec les carabines à véros, c'est que les douilles ne chauffent pas. Alors, sur les carabines semi-auto, si vous attrapez la douille, alors là, ça, hein, vous laissez après la douille. Donc, on a un premier impact qui est à un neuf à 11 heures. Alors, on va essayer de confirmer. Je ne sais pas si le canon était gras, donc il faut toujours flamber un canon quand on a une carabine neuf, comme ça. Bon, on l'a vu, c'est déjà virile, hein. Bon, c'est bien ça. Donc, le réglage, c'est intéressant. Alors, au niveau de la hauteur, c'est un peu haut. Et on va corriger un petit peu en latéral. Alors là, en latéral, il faut gagner 2 cm. 2 cm, donc à la distance de 50 m, on va faire 4 clics. 4 clics, et on va baisser de 1 cm, et demi à peu près. Donc, on va faire 3 clics. En théorie, ça doit être ça. Parce que ce qui n'est pas indiqué, c'est... Donc, ce qui est indiqué à l'intérieur, non. C'est l'amplitude de chaque clics. Enfin, globalement, en... Pour les lunettes européennes, c'est normalement 1 cm à la distance de 100 m. Pour les lunettes, c'est normalement 1 cm à la distance de 100 m. 1 cm à la distance de 100 m. c'est moi qui ai dû me tromper on va redescendre le cyclique c'est ça je vais te faire tromper j'avais inversé le sens on est réglé un tout petit peu bas à la distance de 50 m je vais refaire un clic a priori ça a l'air vachement précis je vais remonter d'un centimètre ça me fait deux clics bon globalement on est dans la zone 10 ça pourrait être un petit peu mieux mais ce que je vais faire je vais passer tout de suite à la distance de 100 m là on aura quand même un aperçu qui va être un petit peu plus sympa de ce qu'on peut faire avec cette caramine je vais mettre une caméra à la distance de 100 m et puis on se retrouve tout de suite le canon reste quand même chaud parce qu'il fait relativement chaud aujourd'hui on a un bon effet de mirage en plus, sympa il y a un peu que je ne comprends pas bien le tir est monté on le tire à l'air assez haut il a l'air au ras du visuel ça me semble bien haut par rapport au réglage à 50 m mais bon ça la balistique d'une munition à l'autre il ne faut pas trop s'y fier on va quand même vérifier bon et bien le tir il est haut bon c'est bien ce que je voyais dans la lunette je vais essayer de le redescendre un petit peu on va redescendre, allez, 5 cm à peu près donc on va faire 5 clics parce qu'on est à la distance de 100 m 5 clics vers le bas on va pouvoir contrôler l'incidence que ça a bon c'est une munition qui a de la pêche quand même parce qu'elle est annoncée à 955 mètres par seconde alors ça c'est dans un canon de 26 pouces mais là on va tourner aux environ 925 à peu près ouais à peu près 925 parce que bon ce ne sont pas des canons d'épreuves les canons d'épreuves c'est vraiment le code minimum et tout donc on va voir ça à priori ça a pas mal marché mais bon faut pas s'enflâner c'est un peu couillon parce que allez redescendu on va essayer une autre on va contrôler au minox parce que là c'est un petit peu confus qui avec l'effet de mirage maintenant c'est on peut pas dire le groupement il est pas trop mal les balles sont vraiment très très proches l'une de l'autre mais elles sont pas exactement sur le disque comme était la première après la modification du réglage alors ça ça vient aussi de la dispersion naturelle de la munition et puis la mienne puis la prise de visée qui est pas qui est pas géniale géniale dans la mesure où c'est tellement chaud aujourd'hui c'est très très chaud donc on va essayer il me reste deux cartouches à essayer et ce qui n'est pas impossible non plus c'est que lorsque je mets un certain temps compte tenu de l'effet de mirage pour prendre la visée la douille on remarque qu'elle chauffe et on modifie quand même ça n'a rien à voir on modifie les performances et la pression tout ça ce sont des détails auxquels on arrive sur un stand de tir que l'on n'a pas quand on est à la chasse parce qu'à la chasse bon on voit pas des rafales comme ça elles sont bien chaudes là alors que normalement elles sont pas chaudes elles montrent toute la puyauterie là comme on dirait ça y va si on pouvait récupérer la chasse il a l'air d'y avoir encore une balle pas mal on va la contrôler c'est pas ce qu'on fait de mieux mais il y a beaucoup moins bien alors on va essayer celle-là de ne pas la manquer enfin disons c'est de l'accrouper avec les autres bien là on va dire que le tir est terminé alors il y a une petite tendance à être à gauche petite c'est sûr qu'à la distance de 100 m ça joue pas beaucoup mais si on s'amuse à tirer à 200 m là on va être 5-6 cm à gauche mais globalement on a un groupement qui fait pas rire alors on va laisser refroidir un petit peu cet outil changer la cible et on va essayer avec une autre variété de munitions parce que là j'en garde 5 mais c'est pour passer devant le chronographe de toute façon en ce que je puisse vous donner à peu près la balistique et là on va utiliser donc une autre munition là c'est une munition française voilà Sologne avec la balle GPA de 9,60 g en tant d'ordinaire cette balle GPA elle a une précision qui est remarquable mais il faut savoir que d'un canon à l'autre je le répète à chaque fois on peut avoir des variantes qui sont des fois très désappointantes une précision quand même cette balle de 9,60 g présente l'avantage c'est une balle entièrement en cuivre présente l'avantage si on veut bien c'est de pouvoir être efficace sur tous les types de grands giviers même les grands serres il n'y a aucun souci il n'y a pas besoin de prendre une 180 g celle-ci ça suffit largement et là pour la battue et en plus elle sera un peu plus confortable alors on laisse refroidir un petit peu cet outil je change ma cible et puis on se retrouve tout de suite après donc on va essayer avec la balle GPA 9,60 g très certainement qu'il faudra modifier le réglage parce que ça ne devrait pas du tout tirer au même endroit mais globalement comme on est dans la cible à la distance de 100 m avec l'autre on ne devrait pas être hors cible bon déjà c'est dans le même axe on est un peu à gauche avec la avec la GECO celle-ci a l'air d'être au milieu enfin bon on va le dire au bout de 3 cartouches on va le voir pourtant j'ai lâché au même endroit mais c'est ainsi alors je vais réessayer une deuxième série de 3 donc là ça affiche le corps à gauche comme l'autre donc c'est le réglage qui qui n'est pas exact on va donc lui faire 2 crans à droite donc on repart sur une série de 3 on ne conserve pas cette compte pas cet impact bon on voit déjà que ça ça groupe très bien alors il n'y avait pas de vent la météo disait qu'il n'y aurait pas de vent du tout aujourd'hui là ça souffle ça commence on va bien voir on va mettre un petit cran à droite encore on voit déjà et puis là c'est un petit peu plus fluide déjà le fait de tirer ça ça lui fait du bien c'est de la retirer un coup à droite un coup à gauche tu arrives au milieu quand même je vais réessayer une autre série mais je vais changer la cible bon et bien voilà on a laissé refroidir le canon maintenant on peut le toucher alors on va voir ce qu'il me dit une fois qu'il est refroidi toujours à distance de 100 mètres avec la balle GPA 9,60 g alors ce tir là c'est le tir idéal il est à environ de 40 mm au dessus du point visé ce qui correspond à la DRO européenne plus ou moins de 40 mm ce serait très bien mais est-ce que je vais pouvoir faire des autres comme ça je vous le garantis pas peut-être pas vouloir trop chipoter et bien ce qu'on peut dire de plus c'est que le tir est moyennement satisfaisant il faut aussi voir la chose globalement c'est une carabine qui est installée avec une lunette parce que je leur ai demandé une lunette à fort grossissement de façon à avoir le maximum de précision en tirant à la distance de 100 mètres mais c'est une configuration de carabine de battue en règle générale avec ses canons de 56 cm donc on l'a vu à la distance de 50 mètres qui n'ont qu'un souci à la distance de 100 mètres non plus on ne manquera pas on ne manquera pas une pièce de givier ça c'est clair mais quand même quand on arrive à avoir des coupements un peu plus serrés alors peut-être aussi avec une autre munition peut-être pouvons-nous obtenir des résultats meilleurs je ne le sais pas exactement nous avons vu la dernière fois que je suis venu tirer avec cette carabine iris qu'on avait une certaine dispersion en cible au bout d'un certain nombre de tirs il faut dire qu'à cette époque là il faisait quand même 31 degrés et qu'aujourd'hui il passe à un petit peu changer parce qu'il a gelé alors ce n'est pas une extrême parce qu'il doit faire 7-8 degrés là ce qui est tout à fait top et qui correspond à une température de chasse donc on a une opportunité de pouvoir faire un autre tir avec cette arme et pour cela la maison Fabarm France m'a fourni une très très belle munition super sympa une RVS avec une balle d'Eka une balle d'Eka de 165 grains grosso modo ça fait 10,70 g on va donc essayer cette balle il y a une caméra là-bas à la distance de 100 mètres et on va regarder ce qu'il est possible d'obtenir alors je ne sais pas peut-être faudra-t-il modifier un petit peu le réglage dans la mesure où c'est une on va avoir une ballistique qui va être différente mais pour l'instant on ne préjuge pas on va regarder ce que ça donne et essayer déjà de voir avoir un bon groupement après modification des réglages donc on refait une tentative à la distance de 100 mètres on voit qu'il peut y avoir des écarts qui sont quand même assez conséquents d'une munition à une autre parce qu'on avait la GPR qui était un petit peu haute et la GECO qui était à peu près correct tout ça avec le même réglage et celle-là elle est un peu basse bien alignée mais un beau 7 alors on va procéder par par série de 3 balles on le voit c'est viril c'est vraiment pour tirer du long vivier voilà si on pouvait mettre toutes les balles comme ça ce serait sympa donc un tir de 3 cartouches à la distance de 100 mètres ça pourrait être un petit peu meilleur c'est ainsi j'ai légèrement modifié le réglage par deux clics vers la gauche de façon à nous ramener un petit peu le tir un petit peu plus vers le centre parce qu'il est légèrement décentré à droite on va contrôler au Minox j'ai l'impression que la première balle de cette seconde série est allée un peu haut je n'ai pas vraiment l'explication nous allons utiliser maintenant une autre munition issue du rechargement donc on part sur une douille fédérale chargée avec une balle spire de 125 grains une balle extrêmement véloce qui va bien pour faire du tir ou éventuellement pour tirer des renards mais enfin bon tirer des renards avec ce genre de truc là je ne sais pas si on ramassera même la queue nous allons procéder à un réglage chasse pour la balle TNT à la distance de 100 mètres et puis après on tirera sur les cibles un peu moins conventionnelles tu apoyes tu puisses tu penses tu es bien là on a un réglage de type chasse c'est bon on a 2,10 c'est pas dramatique maintenant on va tirer sur sur des plateaux à distance de 100 m bon alors là c'est juste pour le fun on va tirer sur un plateau que j'ai calé sur une bouteille remplie d'eau et si je manque pas facile on devrait voir ce que produit va voir une nouvelle fois mais là on a vraiment une balle très très rapide puisqu'elle sort un canon beaucoup plus court que ça elle sort déjà à 950 là on doit être à 965 bon on va être aux environs de 880 m peut-être la distance de 100 m bon je pense que la caméra là bas aura bien capté la destruction et notamment avec ses balles hyper rapide c'est là le gros avantage que l'on a donc je le disais à chaque fois pour provoquer un choc hydrodynamique alors évidemment on tire pas avec des tnt sur du grand gibier les poupettes on leur fera une patate comme ça à l'entrée et puis il n'y aurait pas d'action en profondeur ceci dit on a des balles qui pénètrent très très bien et on n'est pas obligé de prendre des balles extrêmement lourds pour ça je disais sur les canons relativement courts comme celui-ci 56 ou des fois on tire avec des canons de 52 cm bien souvent même des 20 pouces des 50,8 cm on a intérêt à avoir des balles relativement légères c'est pour ça que les balles cuivre notamment bon comme elles sont elles ont une densité moindre que celles à base de plomb pour la même taille elles font un poids inférieur et on peut descendre tranquille à 150 g il n'y a pas de souci pour tirer du même du très congénier donc voilà voilà ce qu'on peut montrer on va refaire une autre quand même et bien après ces tirs sur des bouteilles remplies d'eau où l'on pourra voir très probablement plus dans le détail le pulvérisation de l'eau et ça on a ce phénomène là notamment dans les organes remplis de sang ou très irrigués comme le foie sur l'estomac sur la pence sur les animaux qui ont bu alors pas sur la pence du cerf bien souvent quand il a quand il a bien mangé c'est souvent très pailleux et c'est un petit peu comme si on tirait dans un hédronome c'est pour ça qu'il faut faire très attention notamment sur les grands cervidés une grande place de bien tirer au coffre bien tirer au niveau des poumons si on a la chance que les poumons soit l'animal disons soit en expiration phase expiration la densité des poumons est un petit peu plus importante et ça provoque des hémorragies terribles qui tuent l'animal très 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 rapidement et ne le fait pas souffrir surtout c'est surtout ça le phénomène alors on s'amuse sur les bouteilles d'eau mais c'est très important pour les animaux surtout on s'amuse y'a pas souffrir et on s'amuse on s'amuse pour eux